C'est un rendez-vous qu'on voulait pérenniser et qu'on souhaite pérenniser à l'avenir. À Clarefontaine ou ailleurs, peut-être qu'on aura l'occasion d'aller dans vos clubs. En 2021, on avait fait une première réunion avec les analystes de Ligue 1, Ligue 2. A l'époque, c'était la DTN qui organisait. Et puis là, cette année, on a décidé de reconduire l'opération de la pérenniser avec la Ligue. En collaboration avec la Ligue, on a réuni plus de personnes qu'il y a deux ans. Il y a environ 70% des clubs qui sont représentés. L'idée de ce séminaire, c'est évidemment de partager des bonnes pratiques qui viennent aussi d'autres disciplines. On a eu le rugby qui est intervenu, le golf, la natation. Mais c'est aussi de permettre à ces fonctions d'analystes de partager des moments, de discuter. Puisque finalement, on sait très bien qu'ils se croisent tout au long de la saison. Mais c'est souvent entre deux couloirs, assez rapidement. Et donc voilà, l'idée aussi, c'était de proposer en plus du partage de bonnes pratiques, des éléments, des moments où ils puissent échanger, discuter entre eux et parler du quotidien de l'analyste et essayer de trouver des solutions. C'est un moment important en début de saison. A la fois déjà pour les échanges avec les collègues. Parce que c'est vrai qu'on est toujours pris chacun un petit peu dans nos saisons. Avec pas forcément le temps d'échanger et de participer à des moments conviviaux comme celui-ci. Donc c'est des moments qui sont précieux et qui permettent d'échanger avec les collègues. Et surtout sur des thèmes comme ceux-ci, qui sont au final, je trouve, très importants pour l'évolution de nos métiers. Nos quotidiens sont très divers finalement, d'un coach à l'autre, d'un club à l'autre, d'une organisation à l'autre. Donc c'est un moment important de se rassembler, d'échanger sur ce qu'on fait chacun, nos expériences, notre vécu. Et aussi de prendre un peu de recul sur le rôle de l'analyste, qui a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années. C'est aussi le moment de s'interroger sur la direction que prend notre métier, qui va forcément avec le regard que portent les coachs sur eux, que portent les directeurs sportifs. C'est aussi cette impulsion finalement dans les clubs qui va déterminer ce que sera l'avenir de l'analyste. Mais on essaie aussi nous d'être proactifs et de suggérer des pistes, de réfléchir finalement ensemble à ce à quoi doit ressembler dans l'idéal notre rôle, notre fonction, notre métier d'analyste au sein des clubs. Est-ce qu'on est ok si on en écrit un besoin fédéral ? Il y a eu une première journée, on va dire, où c'était plus descendant. Je pense que c'était intéressant le fait de la fédération, la DTN, qui nous présente un petit peu leur travail, leur mission, qu'est-ce qu'ils font au quotidien. J'ai trouvé ça aussi très intéressant que la ligue nous présente la manière dont ils créent les calendriers. J'ai eu l'impression que beaucoup d'analystes ont apprécié l'intervention de la fédération de rugby, qui sont finalement des contraintes qui se rapprochent des nôtres. sports collectifs, avec les mêmes environnements, mais avec une autre culture, une culture un peu plus anglo-saxonne. La première édition, en fait, on a surtout fait parler les clubs pour savoir comment ils étaient organisés. Et forcément, aujourd'hui, les thématiques ont changé. On a fait des groupes de travail depuis, avec des analystes un petit peu référents. Donc ces groupes de travail se réunissent tous les deux, trois mois avec la ligue en visioconférence. Et ça a fait avancer les choses, évoluer les choses. L'idée, c'est vraiment de brainstormer, de mettre toutes vos idées dessus. Et après, c'est le dernier groupe qui se chargera de faire la synthèse. Les technologies avancent très vite, et notamment pour fournir des outils à ce type de fonction, pour permettre l'analyse tactique et l'analyse data. Typiquement, côté ligue, on a investi pour permettre aux analystes de disposer de caméras plan tactique dans l'ensemble des stades de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc on essaye aussi de les accompagner, de faire une veille, et de leur proposer, de leur faire découvrir des nouvelles technologies qui viennent aussi d'autres disciplines, comme je l'ai dit, pour qu'eux aussi soient à la page et puissent suivre l'évolution tout au long de l'avancée des mois et des années. On avait besoin aussi de ces accompagnements pour nous mettre des outils à disposition dans les stades. On parle de caméras tactiques dans les stades, on parle de data et de données un petit peu mises à disposition. et c'est vrai qu'on a tous un petit peu les mêmes problématiques et que finalement, on trouve un intérêt à ce que la FEDE et la Ligue travaillent avec nous pour améliorer l'accompagnement et l'accueil dans les stades, nous mettre des vidéos ou des datas communes dans les stades et puis qu'après, chacun puisse travailler un petit peu, entre guillemets, à sa sauce, mais sur une base commune et qui convient à tout le monde sur un point de départ. Les problématiques d'un club de Ligue 1 sont différentes de celles d'un club de Ligue 2 et on essaye d'avancer ensemble pour que notre métier évolue, pour que nos conditions de travail s'améliorent et que la performance, finalement, c'est ça l'objectif à la fin, en soit meilleur pour l'équipe, pour la Ligue, la Fédération. C'est un métier qui est en évolution perpétuelle, il faut toujours être en éveil, avoir une veille technologique importante parce que les outils évoluent. Après, le cœur du métier reste toujours l'analyse du foot, du jeu. On a donc regroupé un petit peu tous vos avis et vos réflexions en quatre grandes thématiques. On est dans une quête vers l'optimisation de la préparation des joueurs à la performance et forcément, toute la réflexion sur le jeu, sur l'accompagnement des joueurs pour les aider à optimiser leur potentiel et être à la meilleure version qu'ils peuvent être sur le terrain, forcément, ça appelle des compétences et les analystes sont amenés justement à renforcer cet aspect-là. C'est accompagner les coachs dans la définition du modèle de jeu, dans la préparation stratégique des rencontres, c'est les accompagner en live aussi pour identifier ce qui peut faire basculer un match dans un sens ou dans l'autre, c'est accompagner les joueurs pour identifier leurs points forts et les renforcer, et puis aussi identifier leurs axes de progression et les faire travailler, c'est échanger aussi au quotidien sur les thématiques à aborder à l'entraînement. Donc l'analyse, aujourd'hui, a un rôle central dans un staff technique et dans un club, même plus généralement, dans une politique sportive. Je pense que ça peut être important aussi pour tout le monde d'avoir quelque chose en commun, où on peut avoir les contacts, les adresses et les différentes solutions qui existent. Les coachs sont de plus en plus demandeurs, les joueurs aussi sont de plus en plus demandeurs, ça s'explique assez facilement puisque les jeunes joueurs aujourd'hui, dans les centres de formation, ont un rapport à la vidéo un peu plus important, donc forcément, quand ils arrivent en équipe professionnelle, ils sont encore plus demandeurs que les joueurs précédents. Je trouve qu'il y a beaucoup de dynamisme. Le fait qu'on soit de jeunes analystes aide à ça, je pense. Et c'est une bonne chose. Je pense que la fédération, comme la Ligue, essaye de mettre des choses en place qui nous aident à travailler, à performer aussi au quotidien. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens, j'en doute pas.